Yo tout le monde, c'est Solucion Trophée. On se retrouve aujourd'hui sur Dragon Quest of Builders. Voilà, suite à notre let's play. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler à Next Thor. Bravo Gaëtan, tu as sauvé l'un des 3 sages. Est-ce qu'il y en a 3 à sauvés ? Et donc du coup, on a dit qu'ils sont hyper durs à trouver. Enfin, c'est pas à trouver, mais le ramener, ça va être très compliqué. Mais si cet homme est bien sage, pour un serviteur élu de la toute-puissante police, n'est-il pas un peu rustiquant ? Il aurait au moins pu pléger sa barbe. Néanmoins, le fait qu'un puce taux comme lui, tout emporter qu'il soit, ait pu voyager jusqu'ici depuis qu'en plein, trouve au moins une chose avec certitude. La cité doit être aujourd'hui plus que florissante, si même ses citoyennes, les plus humbles, ont le courage d'affronter les ténèbres à la grande ville des campions. Lieu bien connu où se trouve la légendaire armure doréale. Mais bien sûr, l'armure, si tu veux atteindre ton objectif, il te faut en apprendre davantage sur cette armure sacrée. Nul doute qu'une lune des devoirs de ce sage est d'en révéler les secrets. Quand à mon propre devoir gagnant, je me consacre nuit et jour à tenter de deviner l'emplacement de l'ancien artefact dont tu auras besoin pour fabriquer à nouveau la goutte arc-en-ciel. Il semble qu'il y ait été caché dans le recoin le plus sombre de ce royaume maudit. Et de plus, le démon qui garde le trésor n'est guère enclin à s'en séparer. Si tu parviens à vaincre ce montant, ton rôle en tant que bâtisseur d'Albiard sera presque terminé. Tout cela, je l'ai vu dans mes visions, mais elles sont encore floues. Dès que j'en serai plus, je t'informerai immédiatement. Qu'est-ce que mon garçon ? Ton devoir sacré est presque achevé. Tu dois tenir. Bon, encore un peu. Encore un peu, on va voir un peu. C'est vraiment cette limite, hein, quand même. Tout qu'après que les combats, ça va être chaud, quand même. Porte-mau, toupet, tremble-blanc. Voici donc le célèbre château de Tantagel, le lieu que les chroniques de Cantlin décrivent comme le cœur battant d'Albiard. Certes, il n'est pas aussi lumineux et animé que l'est Cantlin actuellement. Mais je vois que ton oeuvre de reconstruction est déjà bien entamée. Ouais, effectivement, ça avance bien. Franchement, Gaëtan, on dirait qu'il n'y a aucune limite à tes pouvoirs. Mais suffiront-ils à enverser le puissant Lord Dragon lui-même ? Moi, haha, quelle question ridicule. Si toi, tu n'es pas capable de vaincre Lord Dragon, personne ne l'est. Ce qui m'amène à l'autre cadeau que je dois te faire. Je vais te confier dans le secret qui permet de récupérer l'armure légendaire qu'il te faudra porter lorsque tu compateras cette face de lézard. Je le ferai tout de suite après que tu m'auras présenté la princesse. Tu peux attendre juste jusque là ? Non ? Bon, enfin. Oh, et à propos roche, bah, demander de t'apporter ça. Les monstres du coin n'hésitent pas à s'approcher, n'est-ce pas ? Ces deux objets te seront utiles pour les tenir aussi loin du château que possible. Ah, ouais, d'accord. En fait, il me donne des idoles magnifiques. C'est ce qui fait cracher le feu, en fait. Bah, c'est très, 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 très bien, mon gars. C'est très bien parce qu'en vrai, je pense que je vais en avoir besoin. Enfin, ce n'est pas que je pense, c'est que je vais en avoir besoin. On va aller sauver Barbarine. La fameuse Barbarine, là, qui est bizarre. On va aller sauver Barbarine. Et après, on va aller sauver Manon. Parce que Manon, il s'agit que pour aller la sauver, c'est une galère pas possible pour aller la sauver. Mais en vrai, je connais le chapitre. Et je sais que pour aller la chercher, c'est hyper dur parce qu'il y a un boss cove. Et bon, bref, voilà, il est tellement dur à attaquer que... Bah, on peut mourir au moins une dizaine de fois. Après, voilà. Alors là, on a des espèces de trucs qu'on a vus dans le chapitre 3. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que ça va nous aider quelque part ? Je ne sais pas du tout. Peut-être quoi, ça va nous aider à faire à manger, hein. Je ne sais jamais, hein. Alors, ces ennemis vont devenir relous, évidemment. Ils ne donnent rien, en plus, déjà. C'est, ça, c'est bâtard. Allez, on se remporte parce que là, ils font mal. Quand tu as cette musique-là, tu se déclenches, tu te dis, là, tu vas lui, il y a un très fort. C'est dangereux, votre truc-là. Oh, je suis le point de droit d'éteindre les max. Oh, je suis le point de droit d'éteindre les max. Il y en a qui a claqué, déjà. En fait, ils font... Il faut vraiment enlever ceux-ci-là, en fait. Je ne sais pas, mais ceux-là... Mais alors, ils sont hyper... Ils font hyper mauvais, hein, avec moi. À partir du moment où ils ont enlevé, eux, il n'y a pas rien à faire, non. Je crois qu'on est tranquille, là. J'ai l'impression qu'on est plus taille. Et toi, là, tout ce qui mène, je ne vais pas m'en sortir, hein, c'est bon et c'est bon et c'est bon et c'est bon et c'est bon. Je vais faire le point. Pointe-le sur ces horrible monsters et puis les honteurs vont choper. Non, c'est bon, je vais... Comme de bouquin. Si seulement il était là, je n'aurais pas à m'occuper d'eux. Ah, non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, je vais faire le point. Bravo, gamin, tu leur a filé une bonne raclée. Ah, c'est Luna qui tient. Pas mal, du tout, je dois te dire. Eh, attends, c'est toi, qu'est-ce que tu fais, là ? Un rubis t'a envoyé chercher les trois sages secrets et putain, t'en trouvais un. Ah, tu te fais la pomme, tu vois vraiment un sage torré ma tête. Faut mieux que tu réponds de rien. En fait, je te cherchais, j'ai un cadeau pour toi. Enfin, j'avais un cadeau pour toi. Jusqu'à ce que c'est le seul type lunatique, mettre la main dessus. Elles sont dans cette tour, ça t'aiderait qu'on aille la rechercher. Une fois qu'on aura récupéré la solarite, on pourra aller au château. Ça me fait bien plaisir de te revoir. Il y a le temps, allez, on va aller casser quelques crânes pour fêter ça. Comme au bout d'un. Ouais, mais là, le problème, c'est que c'est un peu dangereux. Il y a un coffre, comme il me semble, de 30 kills, les gars, parce que c'est cru, j'en ai besoin. Ah ouais, c'est déçu, hein. On va peut-être passer comme ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'était simplement ça, en fait, le truc de Prypare. Bon, ben là, maintenant, là. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui en a tout cas qui en a vraiment un champ d'eau. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour aller chercher Manon, mais c'est pas grave. Non, parce que là il nous reste 5 minutes de tour de vidéo, mais après ça va faire déjà 20 minutes alors du coup, voilà quoi. Comme de vous, cet endroit est magnifique. Bon alors, où sont les bains ? Oh, pas de bains. Après avoir fait tout le trajet depuis Cole. Que là enfin ? Alors, le moment est presque venu. Pourquoi la font-il raison ? Donc la première fois que je t'ai rencontré à Cole, je savais que ce moment viendrait. C'est pour ça que j'ai demandé aux gars trouver dans tous les bouquins la bibliothèque de Galilien pour essayer de trouver quelque chose qu'il soit. C'est le secret de fabrication de l'épée des rois. C'est le trésor le plus célèbre de Cole. Et puis, le truc qu'il te faut, qu'il te faudra pour désigner dans l'ordre de raison. Je te ferai le peau dans un moment, mais je dois d'abord me reposer un peu chez les pieds en compote. Oh, c'est vrai. J'ai failli oublier. J'ai un cadeau pour toi. C'est le fruit de notre labeur. à l'arme suprême et tout ça. Oh, trop bien. On me doit font mille. Je vais pouvoir aller hyper vite avec ça. Ouvra pour messire des temps et accomplir ton devoir et sauver le sage. Ah, voici dont dame barbarienne la féroce fleur de Cole. Je dois l'admettre. Je ne m'attendais point à ce qu'un sage soit aussi musclé et aussi un top. Enfin, je ne sais pas quoi. Qui dit que dame barbarienne est un inventeur de grands noms. qu'elle a uni ses forces ou tiennent pour mettre au point plusieurs armes fortes et complexes. Et enfin, les apparences sont trompeuses. Je n'aurais jamais imaginé qu'elles soient faites d'autre chose que du muscle. Mais il semble que barbarienne possède également un cerveau bien charpente. En parlant d'apparence contre le mémoire de l'Horazon est peut-être le roi de tous les mondes. Mais quel sens le monstre est-il lui-même en vérité en réalité ? Pourquoi a-t-il donc privé l'humanité de son pouvoir de création ? Il est prêt de la malédiction qu'il a infligé. Il a réduit un seul état de faiblesse incroyable. Mais si notre chute était son dut ultime, pourquoi alors il a suivi un chemin si tortueux pour y parvenir ? Si j'avais été lui, j'aurais détruit l'humanité d'un seul coup. Fatal ! Ah, j'en ai trop dit ! Et pourtant, je n'ai ni mon péché de penser qu'il y avait dans le dessin de l'Horazon plus que de la pure malveillance. Bien que ses actes en eux-mêmes se révèlent vraiment monstrueux, se pourrait-il que son raisonnement ait été prémédité ? Et bien, c'est pas. On va ranger ça. On va y aller les choses essentielles sur nous, en fait. Et je pense qu'on va mettre ça là. Comme ça, si quelqu'un essaie de rentrer, il va morcer. Voilà. Ça, ça se fait. Ça protégera un minimum notre base. Donc voilà. Il faut qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On va essayer d'aller sauver Manon demain, du coup. Dès qu'on... Première chose qu'on va faire demain, ce sera aller sauver Manon. Donc à demain.